bonjour à tous c'est alienator alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu X Rebirth qui est un space opéra un peu en mode bac à sable c'est un peu le concurrent de star citizen un jeu que je vous présenterai bientôt donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce fameux jeu donc dans un premier temps je vais vous montrer comme quoi mon pc peut supporter le jeu donc mon ordinateur voilà bon la résolution que j'ai là c'est le maximum que je peux avoir parce que mon écran c'est un très vieil écran mais bon je compte bientôt changer pour avoir au moins de la hd quoi mais voilà donc j'ai tout mis et tout est normal quoi il n'y a pas de j'ai mis la distance à fond voilà donc vous allez voir que en fin de compte les pc enfin que les jeux dans l'espace comme quoi même s'ils demandent une grosse configuration on peut très bien avoir cette configuration ça ça permet ça permet d'avoir un jeu joli avec une configuration moyenne d'aujourd'hui quoi moi il faut comme je rappelle j'ai le i5 2500k en processeur j'ai le j'ai 8 gigas de ram et la nvidia 570 hd donc vous voyez c'est des trucs qui sont on va dire moyen il ya vous y en a la plupart je sais au moins mais on va dire que c'est moyen quoi donc comme je disais ce jeu est un étage pas cassable donc on y fait ce qu'on veut bon là moi je suis dans le mode histoire donc on sait qu'on me donne des on me donne des missions mais il ya un mode où vous faites vraiment ce que vous voulez quoi donc ça joue comme ça première personne vous avez le choix entre le cavier et la souris bon moi j'ai essayé de m'entraîner un peu à la manette comme vous pouvez le voir je suis pas très doué à la manette donc vous verrez que j'ai un petit peu je suis pas très précis je saccade un peu mais voilà donc vous voyez c'est assez joli moi j'aime bien ça me plaît beaucoup après vous remarquez qu'il y aura quand même quelques défauts quelques bugs par exemple des fois on passe à travers quand surtout quand on est dans le vaisseau on passe à travers des murs ou même les personnages me font rappeler un peu fallout 3 où ils ont pas vraiment de d'expression ils ont pas vraiment de vie enfin ils ont eu c'est un peu ça ça voit qu'on voit que c'est des robots quoi donc enfin bon voilà il ya quelques défauts sinon comme vous voyez à part ça il est très joli il ya des effets de lumière de l'environnement même lui-même est bien fait voilà quoi il est quand même assez joli quoi il quand même très bien fait après en termes de de contrôle de la manette c'est assez bizarre par exemple la gâchette gauche c'est ce qui permet d'accélérer la gâchette droite d'utiliser le l'outil de minage ou l'armement voilà pareil pour au dessus ça permet de reculer enfin la gâchette de gauche le bouton au dessus de reculer bon c'est au début ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'habitude de la gâchette de droite accélérer la gâchette de code ralentir après on a le boost qui permet d'aller un peu plus vite vous voyez très vert là c'est une genre d'autoroute ça permet de naviguer plus vite d'aller plus vite entre toutes les zones je vais vous montrer un peu il faut que j'y aille vous voyez il ya plusieurs voilà plusieurs canaux on va dire et en fonction de là où vous vous mettez il ya des vaisseaux qui vont plus vite si vous vous mettez derrière et bien vous vous accrochez entre guillemets à lui pour justement gagner de la vitesse et ça vous permet d'aller à peu plus libre donc là je suis arrivé je sors donc vous voyez au centre ça m'indique voilà ça me permet ça me donne un petit petit truc savoir où est ce qu'il faut que j'aille après donc comme je disais comme ça bac à sable par exemple je vais m'approcher de ce vaisseau on a quand même pas mal d'interactions avec les autres lia donc par exemple là je peux lui parler voilà je lui parle donc je peux lui demander de se rendre ou alors où est ce que je peux trouver ben voilà des gens que je peux recruter des vendeurs voilà police voilà j'ai vraiment c'est vraiment faire beaucoup de choses dans ce jeu comme on dit un jeu bac à sable c'est fait ce qu'on veut quand en général c'est ça vous avez vu il y a eu un voilà il y a eu du rouge qui a paru et ça c'est assez c'est des méchants on va dire ce sont ceux qui sont un peu pirates qui font un peu n'importe quoi et vous pouvez très bien aller le défoncer et puis ça vous permettra du coup de ça vous permettra donc de d'avoir une réputation un peu plus évoluée comme vous voyez là si regardez bien je vais essayer de reprendre la souris voilà merde bon bah c'est parti je vais vous montrer voilà quelle réputation j'ai en bas à droite j'ai plus 5 donc c'est parce que tout à l'heure j'ai détruit des vaisseaux qui est attaqué à la police du jeu à la police de cette zone et donc du coup ma réputation a augmenté envers eux quoi donc je vais m'approcher qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut que j'achète sans unité il faut que j'en achète sans alors ouais ouais bah vu que j'ai que 7000 je vais pas prendre tout ça enfin il me resterait que 7000 donc je vais en prendre beaucoup moins vu qu'il faut que j'en achète que 100 alors on va partir dans les milles peut-être il faut que j'utilise la manette la souris pour que ce soit plus facile d'utilisation ce machin là je suis en train de découvrir le jeu à la manette donc euh si j'ai un peu de mal c'est un peu normal j'ai vraiment pas l'habitude je suis plus clavier souris manette c'est plus du jeu des jeux comme euh à sans screed ou truc comme ça que j'arrive à jouer mais sinon je suis vraiment pas doué à la manette moi donc j'ai acheté et maintenant comme vous avez vu j'ai un j'ai un gars qui m'a parlé c'est parce que quand je fais ça voilà si je me trompe pas ça doit être là non je me suis trompé bon c'est pas grave au moins ça vous permettra de voir comment ça se passe dans le vaisseau est-ce que j'ai quelqu'un avec moi non ? voilà personne dans mon vaisseau téléportation donc euh dans l'info je crois chipstatus qu'est-ce que ça va me dire ? parce que je découvre le jeu hein ça fait peu de temps que j'y joue que depuis hier et euh donc du coup j'ai peu de d'expérience dans ce jeu là je découvre hein parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de données en plus comme vous avez vu le jeu est en anglais donc euh c'est un peu un frein parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de il y a pas mal de dialogues il y a même des fois des des objets que je ne vois pas à quoi ça peut correspondre donc euh donc des fois c'est un peu chiant comme vous voyez là moi je suis Albion Skunk et le rat Anas c'est un vaisseau que j'ai enfin j'ai recruté en fait un commandant et je lui ai dit de prendre ce vaisseau là et du coup bah il me il me fait quelques missions euh je peux essayer par exemple euh est-ce que je peux leur donner des missions ? mode voilà et euh est-ce que je peux mettre en mode minage ? ah voilà je peux pas parce que j'ai pas de vaisseau qui sont capables de faire ça calibrating HUD container scanner activated et vous voyez comme là je vais me mettre en mode collecte donc ça me fait apparaître tous les trucs qui sont en non je vais pas aller là dessus qui sont euh ramassables et je peux arrêter setting HUD et scanners scanner deactivated et je peux mettre aussi en mode euh voilà scanner de euh d'autres vaisseaux ou alors euh pour scanner vraiment dans les à longue distance mais comme je viens de commencer il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bon c'est bizarre parce qu'ils me disent qu'il faut que j'achète et merde voilà j'ai l'habitude de droit d'accélérer ils me disent d'acheter euh sans unité mais je n'ai besoin je suis en commande pour Renotani j'espère que c'était juste un accident oui oui c'est trompé ah j'essayais de vous miner mais bon ah 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 donc pourquoi ça me... voilà mon autre vaisseau vient de me demander euh quoi faire Energy Cell ouais bah ouais c'est ça tout à l'heure c'est ce que j'ai fait combien ? je prends la souris carrément chut il m'a dit 100 ouais bah ouais euh c'est bizarre il m'a dit j'ai acheté j'en ai acheté 1000 il m'a dit ils en acheté 100 c'est un bon deal nous sommes sur notre route pour te rencontrer ah bah voilà c'est pas grave je vais essayer de trouver autre chose à faire euh donc ça ça il faut que je l'aille dans info et mission manager bon bah je sais pas soit c'est un défaut ah c'est bon voilà donc maintenant il y a dû y avoir un défaut euh 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 je vais essayer d'éviter d'entrer dans un autre vaisseau je vais essayer d'éviter d'entrer dans un autre vaisseau euh vous faites attention parce que comme je disais tout à l'heure moi je peux scanner euh les vaisseaux mais il y a une police qui peut aussi vous scanner donc si si vous avez euh quelque chose de prohibé euh ils peuvent vous arrêter euh euh ils peuvent vous arrêter ou ou commencer à vous détruire quoi Alors il me demande de il me demande de livrer les 100 cellules que je viens d'acheter d'énergie ici c'est à l'énergie tac ben voilà donc euh oui je vais vendre euh ça to sell c'est quoi ça war sold by station container energy d'accord ouais donc ouh la la c'est dur de comprendre hein comme je suis en train de découvrir en même temps que vous container 14% bulk est-ce que je les ai vendus ? non nous sommes prêts pour de nouvelles instructions sir Deliver 100 ah ou alors oui c'est vrai c'est vrai que c'est l'autre vaisseau qui fait ça c'est pas moi il est où d'ailleurs mon vaisseau ? c'est vrai que là à chaque fois que j'étais un peu perdu avec ça ça me rappelle un peu Evenline c'était super difficile de de comprendre il y avait des trucs ils oubliaient d'expliquer etc etc et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil show zone map c'est pas mal ça d'accord c'est pas mal il y a vraiment plein de trucs hein je suis en train de découvrir en même temps il y a vraiment pas mal de choses qui sont qui sont faisables mais bon c'est bizarre je comprends pas pourquoi je ne peux pas l'énergie ouais bon on va laisser hein parce que c'est vrai que je vais pas non plus rester sans s'étendre là dessus si je veux vous montrer le reste on me demande bien où est-ce qu'il est mon autre vaisseau ha ! bon enfin voilà quoi donc après donc là c'est euh... il y a ça après je vais essayer de trouver un astéroïde où est-ce que je peux aller ah bah il est là je crois mon vaisseau ah bah oui il est là je crois mon vaisseau ah bah oui il est là je vais pas lui parler tout simplement au lieu de de l'aborder ah voilà ah bah non c'est pas c'est pas le mien c'est le même en fait j'ai le même mais il est pas là ah bah on va sortir allez go on va sortir Je vais dans une autre zone pour vous montrer pourquoi ça semble le minage, si je trouve vous devez les astéroïdes aussi bien sûr, parce comme je le dis c'est un monde bagassable donc vous essayez de vraiment ce que vous voulez et c'est vivant, c'est aléatoire Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ah, ici la réputation au moins 5, pourquoi je ne sais pas vu que j'ai pas fait de bêtises ici Ouais, il va me faire revenir en arrière celui-là Ah oui, et puis ce qui est pas mal aussi c'est que j'ai des drones Alors pour l'instant j'ai que des drones de combat Voilà, ça se présente comme ça Donc ça c'est mon vaisseau Ça se contrôle exactement de la même manière que votre vaisseau normal sauf que c'est beaucoup plus agile et c'est un truc spécialement pour le combat quoi Mais là il n'y a pas d'ennemis, c'est dommage J'aurais bien aimé vous montrer ce que ça fait quand on combat Je vais reprendre l'autoroute Enfin j'appelle ça l'autoroute Mais bon, c'est parce que tous les vaisseaux prennent ce chemin pour aller beaucoup plus vite Ah j'ai dû se louper Et... je suis arrivé Voilà Entering the big empty Ok, carrément Il y a carrément un... Un changement de... De région carrément Le deal est allé soudain maintenant Je vais vous envoyer un report de les détails Allez Ça c'est beaucoup plus... C'est vraiment un changement de zone Donc il y a beaucoup plus de... De place Bon là il n'y a pas de vaisseau Je vais mettre derrière lui C'est très simple Der en train de balancer Il n'y a pas beaucoup de mode de... De circulation ici Entrez, le 3rd duke Transmitting rendez-vous point maintenant. On ne peut pas s'attendre à trouver des ennemis quelque part, facilement ou alors autre chose, c'est vraiment quelque chose, c'est aléatoire, c'est vivant. Ah bah d'ailleurs c'était une sortie. On va prendre celle-là alors. Transmitting rendez-vous point now. Ah, je l'ai loupé. Allez, 50, 40, 30. Ok. Alors mon armement, je vais quand même... Transmitting rendez-vous point now. Il y a beaucoup d'autoroutes ici. Enfin d'autoroutes, oh là là, j'appelle ça autoroutes mais de voie rapide on va dire ça comme ça plutôt. ... 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 Je vais pas voyager. Je vois qu'il y a quelques astéroïdes. Peut-être qu'on aura une chance de pouvoir en avoir connu. J'avais vu un vaisseau ennemi. Est-ce qu'il est dans la zone ? Non, je pense pas. Quand vous regardez, vous pouvez voir aussi, en vous approchant sur des i comme ça, ça vous donne des informations sur l'état de la... Sur l'état, pardon, voilà. Donc les informations générales sur l'état de la station, quoi, tout ce qu'il y a. Je sais pas si pour l'instant c'est très utile, mais... Si plus tard on peut faire la même... Ah, il y a un vaisseau là. Ah, il se bat, il se bat. Voilà. Bon, ça a été rapide parce que là, c'est vraiment des tout petits vaisseaux de merde. Mais plus tard, je pense qu'il y aura des gros trucs. Bon, je vais pas rester trop longtemps non plus parce que c'est vrai qu'après ça va être saoulant de regarder une vidéo où il se passe rien. Voilà. Après, il y a la phase à pied. Vous pouvez explorer les stations. Et dans chaque station, comme ça, vous pouvez trouver des caisses comme ça à fouiller. Voilà. Vous pouvez aussi vous infiltrer dans les trucs d'aération, comme ça. Pour trouver des objets. En général, c'est plus de l'argent ou... Voilà, comme ça. Des crédits, ouais. C'est peut-être parce que je suis qu'au début. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai découvert que ces choses-là. J'ai recruté quelques personnes, les ingénieurs pour vous permettre aussi de réparer vos vaisseaux. Ce que je regrette un peu, c'est que ça fait pas très simulation. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est simple. C'est pas poussé comme on pourrait s'y attendre. Bon, je ne vais pas la fouiller complètement, parce que bon... Mais voilà, au moins, vous avez un aperçu des principaux... Des principaux... Des aspects du jeu, on va dire. Il y a de l'exploration, il y a du dialogue avec... Des personnages, il y a du... Il y a du... Oh là là, du pilotage de vaisseaux. Que ça soit combat, minage, exploration, marchands, marches... Commerce. Téléportation, comme d'habitude. C'est dommage que je retrouve pas mon autre vaisseau là. Pour l'instant, je sais pas encore comment faire, mais... Je vous aurai bien montré les interactions qu'on peut avoir avec... Là, si je veux, je peux attaquer. Mais bon, si j'attaque ce vaisseau... Je vais me faire défoncer par la police, donc... Je préfère pas. Mais voilà quoi, donc je vais pas non plus rester... Éternellement là-dessus, parce que sinon, je pourrais faire des vidéos de plusieurs heures... Tellement le jeu est long, et toutes les possibilités qu'il y a dedans. C'est tout de suite, maintenant. Je vais vous envoyer un reporté des détails. Bah voilà, il a été vendré. Donc euh... Bah vous voyez, vous avez vu à quoi ça ressemble, comment c'est... Il y a pas besoin d'un PC énormément... Puissant, pour pouvoir... Fouvoir y jouer quoi. Euh... Voilà, donc euh... Je sais pas trop quoi vous montrer. Il y a tellement de choses que... Il faudrait faire peut-être plusieurs vidéos. Mais au moins, vous avez déjà un aperçu de... De ce qu'il y a à faire, des possibilités... Euh... De jeu... Des choix que vous pouvez faire, etc. etc. Là, c'est vrai que je sais pas trop quoi... Sur quoi me... Me concentrer. Transmitting new coordinates to following ships. C'est vrai qu'il y a pas de... Y a rien à miner ici. C'est vrai que ça peut être un... Un bon petit jeu pour, entre guillemets, s'entraîner pour le futur Star Citizen. Parce que Star Citizen va être un peu comme celui-là. C'est-à-dire qu'il faudra... Ce sera un jeu bac à sable. Dans lequel vous ferez vraiment ce que vous voudrez. Vous aurez... Vous aurez le rôle que vous voudrez. Euh... Transmitting new coordinates to following ships. Donc ça peut être un bon début, un bon entraînement. En tout cas, je vais essayer de vendre ces machins-là. Mais euh... Je vous remercie en tout cas... De m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura donné un aperçu du jeu. J'ai pas été très... Très... J'ai pas été très... Comment dire ? J'ai pas bien expliqué les choses et tout. Mais au moins, je vous ai donné un aperçu du jeu lui-même. Euh... Et puis ben... Si ça... Si ça vous plaît. Si ça vous intéresse. Sachez que Star Citizen, lui... Sera beaucoup plus joli. Beaucoup plus complet. Ce sera un jeu en multijoueur. Parce que celui-là, il est que exclusivement solo. Et euh... Si ça vous intéresse. Donc de rejoindre mon équipe pour Star Citizen. On recrute d'ailleurs en ce moment. Et euh... Donc euh... Vous serez les bienvenus. Si ça vous intéresse quoi. Donc euh... En attendant, je... Je vous souhaite une bonne journée. Laissez vos commentaires. Et j'espère que vous revoir bientôt. Allez, je vous laisse. Bye.